Bonjour à toutes et à tous. Sixième vidéo de notre série sur comment réussir sa licence. Aujourd'hui nous allons parler des outils numériques que vous devez utiliser, en tout cas que vous pouvez utiliser, pour faciliter votre travail. Vous vous souvenez peut-être que dans la vidéo précédente je vous disais méfiez-vous des contenus que vous trouvez comme ça via Google, sur internet. Vous n'avez pas de garantie sur leur qualité, y compris s'ils viennent même de blocs d'avocats, parfois on a des surprises. Il ne s'agit pas bien sûr de condamner en bloc les outils numériques, au contraire, on est là dans une plateforme d'apprentissage à distance, il s'agit de les utiliser au maximum et de les utiliser à bon escient. C'est pour ça que je vous recommande au moins deux outils qui peuvent vraiment vous aider. Le premier outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un outil de prise de notes collaboratives. Vous savez j'ai insisté pendant les vidéos précédentes sur le fait qu'il est important de travailler ensemble pour réussir. Prise de notes collaboratives c'est parfait, ça peut être tout simplement sur un document Google partagé ou un document Microsoft partagé, vous savez que vous avez accès à Office 360 via votre ENT, via votre espace numérique de travail. Donc vous pouvez ouvrir un document, le partager avec d'autres de vos camarades et contribuer tous ensemble, vous relire, ça évitera les fameuses erreurs qu'on a évoquées tout à l'heure aussi. Donc se relire, collaborer ensemble, ça peut être extrêmement utile. Vous avez aussi, et vous en aurez un sur l'EPI du cours de méthodologie, un outil qui s'appelle Etherpad qui peut être intégré à vos EPI et qui permet d'avoir des documents partagés pour l'ensemble de la promotion, l'ensemble du cours. Et évidemment, c'est extrêmement pratique pour tenir une sorte de journal de ce qui a pu avoir lieu pendant chaque séance. Du coup, n'hésitez pas, c'est très facile à ouvrir, n'hésitez pas à demander à vos autres enseignants qu'ils vous en ouvrent. Ça vous permet par exemple de récupérer facilement les cours si jamais vous avez été absent pendant une séance. Donc pensez à ces outils de prise de notes collaboratives, c'est extrêmement utile et pertinent pour vous. Deuxième outil que je voulais vous mentionner, vous le connaissez mais il faut penser à le mettre en œuvre, c'est tout simplement un dossier partagé. Si vous avez quelques étudiants avec lesquels vous vous entendez bien et vous vous souvenez, mon conseil c'est d'avoir, de trouver des gens avec qui vous vous entendez bien dans vos différents TD, dans vos différents cours, faites ensemble un dossier partagé. Vous l'ouvrez dès le début du semestre et ensuite petit à petit, vous mettez vos contenus, faisant en sorte évidemment que le partage soit équitable. Mais ce dossier partagé, il vous permettra comme ça de confronter votre prise de note, de confronter votre travail à celui des autres. C'est aussi une manière de voir que les autres avancent et que vous de votre côté, vous devez pas rester inactif. Ça vous permet comme ça de rendre cette expérience de l'apprentissage à l'université plus sociale, plus partagée. Donc le dossier partagé, extrêmement intéressant. Ne pas hésiter aussi à utiliser les réseaux sociaux, à bon escient. Les réseaux sociaux, vous savez, vous avez maintenant très fréquemment pour chaque enseignement adossé un groupe WhatsApp, autrefois c'était un groupe Facebook. Allez-y, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là. Alors dans le respect bien sûr de toute la réglementation en vigueur, il ne s'agit pas d'avoir de mauvaises pratiques bien sûr, mais ça peut être des outils très intéressants pour là aussi avoir une forme d'esprit de corps au sein du groupe de cours et puis s'échanger les informations pertinentes, poser éventuellement des questions. C'est extrêmement utile. Dernier élément que je vous recommande chaudement dès votre début de licence, c'est un outil de gestion de notes ou de gestion de documentation. Alors qu'est-ce qu'on entend par outil de gestion de notes ? Il y en a plusieurs. À vous de trouver celui que vous voulez. Vous avez par exemple Evernote qui est assez connu, mais qui a le désavantage d'être payant. Vous en avez d'autres qui sont gratuits. Je vais vous mettre quelques images qui vous permettront de vous y retrouver. De quoi s'agit-il ? C'est un outil qui va vous permettre de mettre à un seul endroit sur votre ordinateur et très souvent avec une copie dans le cloud, mettre à un seul endroit les données qui vous intéressent. Vous pouvez les organiser en fichier. Pourquoi c'est important ? Parce que vous allez voir que très souvent, là vous êtes en première année, année, mais peut-être en L3, peut-être en Master 1. Vous aurez besoin d'un article que vous aviez vu ou d'un arrêt qui avait été commenté pendant votre L1, votre L2. Si vous êtes bien organisé, que vous avez dès le départ une stratégie de gestion des documents efficace, qui vous permet comme ça de vous y retrouver, eh bien vous n'aurez aucune difficulté à le faire. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez encore une fois toutes sortes d'outils. Vous en avez dans l'écosystème Microsoft, accessible aussi via l'EPI si vous le souhaitez, mais c'est important. Ça vous permet aussi de faire quelque chose dont vous aurez forcément besoin tôt ou tard, qui est de mémoriser des sites web. Il faut garder en tête, vous arrivez maintenant à l'université, vous devez avoir une approche qui se professionnalise de la documentation, que le web, contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, est extrêmement éphémère. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous avez trouvé un site web, une page qui vous intéresse, qui vous semble pertinente quand vous êtes en L1. Vous êtes en train, deux, trois ans plus tard, de commencer votre master. Vous réfléchissez à un mémoire. Si jamais vous revenez en arrière, la page d'il y a quatre ans, elle a peut-être disparu, pour ne pas dire probablement. Si vous avez eu une bonne stratégie de gestion de la documentation, donc un outil de gestion des notes en ligne, eh bien vous aurez fait une capture de la page et vous n'aurez pas besoin de chercher, vous ne serez pas, ça sera pas un problème si vous voulez. D'accord ? Donc cet outil de gestion des notes, utilisez-le tout de suite, classez vos notes. Vous avez la possibilité aussi de prendre des photos avec votre téléphone portable, c'est très pratique pour avoir, ben voilà, des copies d'articles, etc. Faites-le tout de suite. Trouvez un outil qui vous correspond, on aura l'occasion d'en parler pendant les regroupements pour que je puisse éventuellement vous aiguiller vers ce qui correspondra le mieux à votre besoin, mais c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Je mentionne enfin un dernier outil qui, alors en première année, vous servira peut-être un peu moins. Et je crois qu'il est important que vous l'ayez un petit peu dans votre champ de vision. C'est un outil de gestion bibliographique. Qu'est-ce qu'on entend par gestion bibliographique ? Plus vous allez avancer dans vos études, plus on sera exigeant avec vous sur la bibliographie que vous allez devoir produire avec vos différents travaux. Qu'est-ce que c'est que la bibliographie qu'on va demander ? C'est la liste des documents que vous avez consultés pour faire le travail qui vous intéresse. Donc ces outils de gestion bibliographique, eh bien, ils permettent comme ça d'avoir dans une base de données, là aussi souvent en local répliquée dans le cloud, une liste formatée des références que vous avez consultées. Là aussi, on pourra en parler, voire faire un petit atelier ensemble pendant un regroupement. C'est extrêmement utile pour vous retrouver dans une grande distance temporelle, comme on le disait tout à l'heure, dans les références que vous avez pu manipuler. La référence, là pour le coup, il n'y en a qu'une seule qui est un logiciel libre et gratuit, c'est Zotero. Et je pense que c'est pas, vous en aurez besoin principalement, je dirais plutôt L2, L3 et absolument en master. Mais je pense que c'est bien de vous familiariser avec tout ça dès la L1. Pourquoi ? Parce que ça vous habitue non seulement à utiliser ces outils numériques spécifiques à la recherche scientifique, mais aussi, eh bien, ça vous ancre comme ça dans ces pratiques, ces bonnes pratiques de recherche qui vont avec le fait de devenir un membre de l'université. Un membre de l'université, c'est quelqu'un qui commence étudiant et puis qui insensiblement va devenir un chercheur. D'accord ? Donc pourquoi ne pas commencer tout de suite à travailler, à penser et à réfléchir comme un chercheur. Ces outils numériques, ils sont importants, ils sont essentiels. Ces outils de collaboration d'une part, ces outils de gestion bibliographique et de l'information d'autre part. Vraiment, mon conseil, c'est dès votre première année, trouver quelque chose qui vous convient, investissez-les et prenez des bonnes habitudes de travail. Comme ça, vous n'aurez pas à tout réinventer quand vous affronterez des défis encore plus grands en L2, en L3 et après. Travaillez malin, pour dire les choses autrement. Merci. 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 Merci.